Salut mec, aujourd'hui on a des cadeaux de tonton Ben14. Il m'a envoyé ceci parce qu'il m'a débarrassé de l'atroce petit cochon orange Apsima qui vaut neuf quand même 230 à 240 euros pour une construction aussi faiblarde, un tout petit moteur comme ça, une carencerie d'une qualité aussi ignoble, même si tu en files une deuxième avec, c'est juste pas correct du tout. 150 euros maximum c'est pour moi ce qui aurait coûté cet engin et je ne pouvais plus voir, je ne supportais pas, j'avais même pas envie de le toucher de vous faire l'essai ni rien parce que c'est, je pense que si je l'avais gardé une semaine ou deux de plus je prenais la masse et je l'explosais ou alors je le posais par terre et je le défonçais avec le X-Max rien que pour me faire plaisir à moi et tant pis si ça n'aurait pas plu à beaucoup d'entre vous, ça m'est égal, c'est mon jouet je fais ce que je veux avec. Bon Ben l'a sauvé, heureusement pour vous. Alors Ben nous a mis là dedans une petite pancarte qui m'a fabriqué en bois avec ses petites mimines et de la peinture, voilà et derrière il écrit merci Manice pour tout ce que tu fais, test, essai et gag en tout genre, signé Ben 14. Là tu vois. Donc merci à toi, c'est super sympa. On va lui trouver une petite place pour le fixer comme il faut. Hein, quand même. Et un petit mot. Alors, salut Manice, salut à tous les tata et tous les tontons si j'en ai quelques bricoles qui te seront bien plus utiles qu'à moi. Deux cerveaux de mon ancien Yankee Buckster vincard. Là il y a Léopard 68 qui vient de faire des bons, des cerveaux vintage. Qui c'est qui lui a envoyé ça ? Il s'en fout, il va en faire n'importe quoi. Oui, Léopard 68, je peux avoir les deux cerveaux. Et attention, attention, ce sont des E-Tech sur roulement à bini. Pignon plastique. Oui. Alors, c'est des cerveaux immenses avec quand même des autres paquets de tête comme ça. Alors, s'il y en a un d'entre vous qui a une Yankee Vintage qui veut la compléter et qui veut rester vintage, c'est le moment de réagir. Et on a Radius. On verra ça après. Donc, un combo complet dans son carton de 3000 kV Léopard. Mais c'est génial. Ça, c'est super. C'est exactement ce qu'il nous faut pour une petite réalisation que j'ai en tête. Mais de la balle. Alors, vous connaissez ces moteurs. Ce sont des faux 36 par 50 puisque ce sont les rainures qui font 36. Le moteur dedans est beaucoup plus petit et le retour encore plus petit. Le début de ces trucs-là était en deux pôles. Pareil maintenant que c'est du pôle avec ça. Tu reçois avec, par contre, donc le combo, la carte de prog et le petit variateur. Moi, je les aime bien, ces petits vario. Existe en 60 ampères. A voir si c'est 45 ou 60. Celui-là. Pas étanche. Faites gaffe. Moi, j'aime bien le look, la forme. Ça, le petit truc. Je trouve ça cool. Ça fait partie de ces générations de vario. Il te disait quand tu passes en 3S, il faut mettre un autre ventilo parce que comme il est alimenté direct, il va tourner méga vite. Je ne l'ai jamais fait. Ça a toujours marché très bien et au pire, tu changes ton petit ventilo. La petite carte de prog avec qui est très bien, très simple d'utilisation. Tu avances sur les petits plots à l'aide. Tranquille. Là, il y a quelque chose qui me chiffonne. Ce rotor, il a un problème. Ce n'est pas très grave puisqu'on a d'autres moteurs du genre ici qu'on a reçu des tontons. Donc, même si le rotor devait être défectueux, ce que je crains. Quoique là, ça va. Il s'est mis en route tous deux. C'est bizarre. Parce que le tonton, il a à peine roulé. Il y a un peu de terre dessus, mais ça s'arrête là. Mais il coince totalement. Et à partir du moment que j'ai ouvert le carter, tout d'un coup, le machin s'est libéré. Ça, c'est louche. Voilà. Et là, il tourne. Alors ça, c'est plus que bizarre. Voilà. Regardez-moi le petit mini rotor qu'il y a dedans. C'était pas choupinou. C'est un seul et unique aimant et ce n'est pas un néodyme. Ce qui fait que ces moteurs n'ont absolument pas de couple, mais ils montent facile dans les tours. Donc, ça va bien dans les engins légers ou des engins qui ont une très grande réduction. Et le problème, je pense, vient de là. Regarde. On a une pression sur le carter. Alors ça, c'est funky. Ouais, je me prends le temps. J'ai envie de savoir maintenant. J'ai pas envie d'attendre, d'éteindre la caméra, de voir après. Je veux savoir ce qu'il y a à ce moteur. Parce que c'est peut-être pas le seul dans ce cas-là. Ce qui fait que je... Au passage de cette vidéo, on dépannit quelques-uns d'entre vous qui ont ces moteurs et qui ont un problème avec. Alors, ce qui est bien, c'est que les carter avant, c'est ce qu'on ne savait pas... Enfin, on n'était jamais penché dessus à l'époque. Ce ne sont pas juste pressés dedans. Enfin, il y en a certains moteurs où c'est juste serti. Et il y a des moteurs, en fait, où le carter avant est un immense pas de vis. Ici. Et tu visse tout le machin dessus. C'est le cas sur les moteurs ARMA des versions 3S et 4S. Donc, ça peut se desserrer, méfiez-vous. Et... Bingo ! Eh bien, je pense que c'est pour ça, tonton, que tu as un souci avec ce moteur. Je pense que tu n'étais pas content. Si tu trouvais peut-être qu'il n'avançait pas comme tu voulais ou n'importe. Et en fait, ça vient de là. Donc, à voir si quelque chose s'est décollé au niveau du rotor. Aussi, d'usine, ils ont mis une cale trop grosse. Tu vois, là, il tourne. Donc, ça, ça sera quelque chose à checker. Ces petits barrios, ces petits combos se trouvent en France quand c'était sorti 100 balles. Ça vaut 35 euros sur AliExpress. Alors, je n'ai rien contre quand c'est un tout petit peu plus cher en France. On sait qu'il y a une infrastructure à payer, des charges, des machins, des tout ce que tu veux. Mais... Mais il est 20% de TVA, évidemment, que tu prends dans ta face. Mais là, quand c'est le triple du prix, il y a un souci. Ces moteurs n'aiment pas forcer et chauffer. Sinon, ils ont vite fait un problème de rotor. Mais on a un carter entier, 3900 kV et 10 tours. Et j'ai là-bas un moteur qui est abîmé sur l'extérieur, mais dont le rotor est en super état. Les deux tournent parfaitement. Nickel. 3930, donc ça c'est un léopard. 3930 Cobra. Existe sous plein de labels différents. Ce sont... Tu vois... Ils ont juste rajouté un petit caoutchou ici à la sortie qui n'existe pas sur celui-là. Tu as des variations de longueur de câbles. Tu as le rotor aussi qui est variable. Celui-là est abîmé sur le dessus, donc on va piquer ce rotor pour le mettre là-dedans. Celui-là, on verra ce qu'il se passe avec le rotor, sinon on en a un ici. Aussi 3000 kV, ça tombe bien, tu vois. J'ai 4 moteurs, je peux en faire 2. En état de fonctionnement, ce que je ne vais pas m'empêcher de faire, c'est certain. Ensuite, moteur pour pièces, c'est ce qu'on vient de voir. Un lot de 4 jantes, disque 1 dième, direct du pays du soleil levant, mais depuis au moins 2 ans chez moi. Ça, c'est un produit à 10. Ça aussi, donc c'est 4 de même taille, 4 de même taille, donc ça va être limite pour du 4 VD. On a même la référence Yokomo. Je crois que j'en prends des pneus à poil à côté, ça tombe bien pour aussi, il paraît, équiper des petits buggy des jeunes. Un pare-muffles pour crawlers type axial. Ouais, tu vois, un leste, une enclume, un truc de malade. Un pare-muffles avant complet avec ses deux manilles. J'ai plus ma balance dans le coin, je pourrais vous le peser. A vu de nez, 200 grammes. Facile. Et Lucas, regarde, tu peux rajouter ça sur ton BAO IPA Dakar, avec ta charnière de porte à l'arrière pour compenser la masse. Ça va être chouette, puisqu'on a un petit projet, un dixième là-bas, ça n'est pas qu'il traîne. Le VD16S VXL contre le Apsima CR Truc Bidule. Ouais, on a fait un petit échange. Lui-même avait fait un petit deal, et ça redéline par ici. Voilà, le VXL 6S première génération. Neuf. Qui ne sert pas, et qui fera évidemment merveillez dans un engin. Si tu n'aimes pas tout le méga boîtier, tu le vires, tu mets juste autre chose dessus. Ça tombe bien. C'est encore la génération, tu vois, avec le petit câble fusible, et le petit cordon séparé pour la coupure de température. Évidemment, dans le X-Max, ces petits machins avaient des soucis. Là, on va l'utiliser dans un huitième, voire un plus petit. J'ai ma petite idée là-dessus. Et il va faire évidemment un travail fantastique dans ce petit projet. C'est certain, je le sais, puisque ce n'est pas la première fois que je le fais. J'ai utilisé plusieurs de ces VLINION 6S que les gens sortaient des X-Max 6S justement pour les cramer, pour les remplacer par des Max 6 pour passer un huit. Et dans des 1.10 et 1.8, 4.6S, ça marche à merveille avec une charge, bien sûr, inférieure. Au niveau de la conso, on a une petite barre de LED aussi. Ces petites barres sont sympas, attention, évidemment, ce n'est pas fait pour se renverser et les massacrer. Il y a un petit bouton derrière, tu peux changer la fonction, ça clignote ou ça ne clignote pas ou autre. Tu peux les télécommander à la limite par la voix de la radio, selon les modèles. Attention, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il y a différents modèles, tu en as avec le petit bouton. Celui-là, il a un petit bouton, mais il a quand même un connecteur 3 fils et le petit module dessus. Donc celui-là, normalement, se télécommande par une voix annexe de la télécommande. C'est-à-dire, chaque fois que tu appuies sur l'interrupteur, tu changes la fonction. Ce n'est pas juste un on-off, ça va être on, ça va clignoter, ça va stroboscoper, ça va s'éteindre, se faire allumer rapidement. Tu as, je crois, les deux extérieurs, les deux intérieurs, les quatre. Voilà, c'est un peu de jeu. Et voilà, en fait, il y avait deux combos défaillants plus un combo entier. Ça, c'est un 4370 en 9 tours. Ça, ça fait merveille dans des petites Tamiya TT110. Le TT01 et TT02, des trucs comme ça, parce que ces engins légers, ils s'envolent avec ces petits combos 4300 en 2S. Attention, ne forcez pas, les mecs, ne poussez pas le bouchon trop loin. Vario 60A prend 2A3S. Ces petits Vario Day, ils ne sont pas d'une fiabilité exemplaire. Si vous voulez, c'est des petites puissances en 2S, ils tiendront sans problème. Par contre, c'est vrai qu'en 3S, ça peut faire bœuf. Adios. Plus ou moins étanches, ils sont bénis dans la résine, la finition reste à désirer. Mais c'est vrai qu'on les trouve vraiment pas chères. Comme dit, pour les petits engins, ça passe. Donc, effectivement. Ah, c'est de suite là que tu me parlais. Combo GD4370. Un combo complet dans son carton 3000 kV et léopard. Qui lui, donc, a un petit bug. Et plus le moteur pour pièces. Voilà. On y est. La vache. Si j'aurais su, je t'aurais encore envie de coéquiper. Tiens, psima, dis donc. T'as poussé le bouchon, mon tonton. Alors, je te remercie, Ben14. C'est super, méga, sympa. Ainsi qu'évidemment, tous les tontons, les tatas, les parents, les marraines. Je sais, j'en respecte en boucle. Mais n'oubliez pas, Laurent Girard. Il a une chaîne YouTube. Il a Facebook. Il peut s'occuper de vos révisions. Puisque, comme j'ai dit à beaucoup de gens, moi, pour 2020, je ne prends plus rien. Je suis overbooké. Je vais finir tout ce qui est là. Les projets en cours. J'ai été contacté par 2-3 fournisseurs. Parce que la chaîne a passé les 15 000 abos. Merci à vous, les mecs. Là, on ne va plus vérifier les 16 000, même encore avant la fin de la semaine. J'ai les tombolas à finir. Des tombolas à préparer. En fait, des tombolas des jeux. Les voitures pour les abos. Je suis quasiment au bout, je crois. Genre pour un petit projet pour un collègue. Et bien sûr, les voitures de petits poulet. Enfin, enfin, petits poulet. On va te remettre en route. Et ensuite, les projets perso. Plus, comme dit, c'est l'histoire de fournisseurs, de machins, de bidules, de trucs à droite, à gauche. Donc, je ne prends plus de travail. Je n'ai plus de place. Je ferai certaines exceptions. Parce que c'est comme ça. J'ai des chouchous. Et ouais, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Donc, Jonathan Girard qui peut s'occuper de vos révisions. On a BRZ RC Passion. Qui lui fait tout ce qui est peinture de carreaux. Et aussi, restauration, machin. Spécialisé dans le 1,5ème. Mais, je vous invite aussi à contacter pour d'autres choses. Pour savoir ce qu'il fait ou non. Genre, si tu ne demandes rien, tu n'auras jamais rien. Donc, tu poses la question et tu diras oui ou non. Voilà. Il y a Papa RC aussi qui fait des révisions. Il y a Spécialiste Hobbitech. Pierre-Yves Leroy. Qui aussi, normalement, dans cette vidéo, je vous invite tous les gars, citez, à mettre vos liens pour vos chaînes YouTube en dessous. Les mecs qu'on vous trouve. Donc, tous ces gens qui vont... Je vais essayer aussi, ceux qui me contactent, qui ne servent pas. Je vais essayer, évidemment, selon la spécialité de chacun, à dispatcher sur ces personnes-là. RC Mumu's aussi, s'il se lance dans le truc. Je ne sais pas s'il a envie ou pas. Et voilà. Ce sont des gens... Je cite ces gens-là parce que je sais qu'ils travaillent proprement. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas pu tester. Il y en a, clairement, qu'il faut éviter. Quand tu as des choses devant la caméra qui sont bidouillées, bricolées, rilsantées, soudées n'importe comment, ce n'est pas du travail. Ce n'est pas du travail. C'est ce que les gens peuvent faire eux-mêmes. Donc, il n'y a aucun intérêt de faire confiance à ces gens-là. Faites confiance aux gens qui vous livrent du travail propre. Et l'avantage avec les chaînes, c'est qu'ils peuvent vous le montrer. Donc, ceux que j'ai cités là, je sais qu'ils font du propre. Papa RC n'est pas loin de moi. Donc, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, il me contacte vite. S'il a besoin d'un coup de main technique ou d'un support ou autre chose en plus, il sait qu'il peut compter sur moi. Enfin, les autres aussi. Bon, BRZ, lui, il n'a pas besoin de moi, ça c'est certain. Et Jonathan Girard, c'est pareil. Il doute, mais il maîtrise le sujet, les mecs, je vous assure. Chacun son style, chacun sa façon de faire. Chacun de vous a ses attentes. Donc, libre à vous. Enfin, je vous invite à tester ça si vous avez des révisions à faire, des restaurations, des machins, des projets en cours, ou vous ne savez pas, vous voulez acheter du matériel, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut prendre, à qui il faut demander, où vous fournir pour vous rassembler une machine neuve. Donc, BRZ, RC Passion et RC Mumuse s'occupent de ça pour vous, où ce n'est pas un problème. Papa RC, BRZ Passion, évidemment, a l'énorme avantage de pouvoir vous faire le chaos. Il y a plein d'autres carrossiers aussi, mais on ne les connaît pas tous. Il y a LB Painting, qui pour l'instant, est toujours en rade, en attente de ces nouvelles bébères. Dis-nous ce qui se passe. Et voilà. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Pour les réalisations de folie, évidemment, toujours, le professeur tourne un sol patapouf. Qui fait des trucs de plus en plus intéressants. Il y a des idées. C'est génial. Et il arrive à les mettre en œuvre. Il est parti du matériel en bois, de la colle en bois, des vis à bois. Et il est en train de finir sur l'alu, l'usinage, le fraisage, etc. Et il est tout jeune. Donc, il a vraiment un gros, gros, gros potentiel. Et il y a plein de gens aussi qui font de l'usinage, qui se sont aussi signalés sur la chaîne. Donc, j'invite tous ceux qui font des choses pour spécifiquement la RC, les mecs, dans cette vidéo, à vous balancer en dessous vos liens. Faites-vous votre pub, que les gens s'y retrouvent ? C'est vrai qu'on pourrait rassembler tout le monde et faire ensuite une grosse vidéo où on pourrait citer tout le monde, machin, bidule, mais ça imposerait du travail de l'organisation. Ça, c'est pas mon rayon, ça, il me semble. Non. Voilà. Je viens de vous répondre. Salut les mecs. Passez une bonne journée. Merci encore à toi, Ben.